Vincent Rodin, Madame et Monsieur Tibet, merci de nous recevoir à la Yozone pour la sortie en particulier de l'album, de ce beau livre « Mystères » dédié à Tibet et l'exposition qui a lieu actuellement à la Garderie Magenne, dédié à Tibet. Si vous permettez, je vais commencer par Vincent Rodin, qui est l'auteur et qui va nous dire un peu comment est né ce projet mystère. On s'était rencontrés pour Héroïque, pour Thilleux. On passe à Tibet, ce qui est dans la grande logique des grands de la franco-belge. Comment vous, vous êtes passé de Thilleux à Tibet ? Quand on s'était vu pour le livre précédent, c'était en 2011, je crois, et on avait déjà évoqué l'idée d'un livre avec Tibet, notamment lors d'une exposition qu'il avait faite à la Galerie Magenne en 2008. Il y avait une sélection de planches, de dessins, de chic deal, de ricochets, de couvertures pour Tintin, qui étaient exposées au mur. Et moi, qui étais fan de chic deal et qui n'avait jamais vu de documents originaux de Tibet, en voyant tout ça, il m'a semblé qu'il y avait vraiment de quoi faire un beau livre. Malheureusement, Tibet nous a quittés quelques mois, quelques années après, donc le projet est entré en sommeil. Et il a été réactivé ensuite grâce à son épouse Nicole et à son fils Bibi, qui m'ont ouvert la porte de leurs archives. Et j'ai pu donc avoir accès à des milliers de planches, parce que Tibet est quelqu'un qui a énormément dessiné pendant 60 ans. Il a fait 200 albums. 200 albums, on peut estimer ça, je ne sais pas combien de planches, peut-être 10 000 ou en gros ? Je ne sais pas. Personne n'a se compté, oui. Au nombre de pages d'aujourd'hui, c'est 44 planches par... Voilà, oui. Par avocat. Il se trouve en fait que toutes ces pages étaient parfaitement rangées dans des tiroirs, classées par année, par série, etc. Donc ça, ça m'a facilité le travail. Et le livre a commencé comme ça. Alors, dans ce livre, en fait, c'est Tibet qui raconte sa vie. Comment vous est venue l'idée, justement, de faire... Bon, ça ne peut pas être une question stupide, mais de faire parler Tibet pour... C'est le principe de cette collection, en fait. Ce livre, c'est le cinquième tome d'une collection qu'on avait commencé avec des auteurs qui étaient encore parmi nous. Donc le premier livre a été fait avec Vicon, qui s'appelait Virage. Et le principe de ce livre et de cette collection, c'était que je choisisse un certain nombre de dessins et que les auteurs réagissent en face de ces dessins. C'est ce qui s'est passé avec Vicomte, c'est ce qui s'est passé avec Julliard et avec Causet. Et ensuite, il y a eu l'opportunité de faire un livre sur Tidieu. Donc là, bien sûr, j'ai dû procéder d'une façon différente. Donc, ce que j'ai fait pour Tidieu et pour Tibet en particulier, c'est que j'ai utilisé les interviews qui étaient parues Pour Tibet, il y a de très très belles interviews qui ont été faites. Je pense notamment à un livre qui a été fait par Patrick Gomer, qui est un modèle du genre, qui s'appelle « Un fureur de rire ». Et c'est un livre vraiment extrêmement complet et d'interview tout à fait vivante et très intéressante, d'entretiens faits avec Tibet. Il y a eu donc ce livre-là, il y a eu un autre livre, les entretiens de Ben Durand avec Tibet. Il y a eu la fameuse collection Stroumpf aussi d'interviews qui étaient réalisées par l'Héturgie. Et puis tout un tas de coupures de presse qu'il a pu faire dans sa carrière. Le principe, c'est de lire tout ça, de s'en imprégner, de le restituer après dans la maquette du livre, aux endroits où c'est justifié, pour que ça se présente comme un dialogue entre l'auteur et ses dessins. Alors, cet ouvrage s'appelle « Mystère ! ». D'où vient ce titre ? Alors, « Mystère », l'idée du titre, en fait, elle m'est venue, c'est évidemment un clin d'œil aux titres de Tibet, de Ricochet, qui sont magnifiques. « Mystère à Porquerolles », « Défi à Ricochet », c'était des titres sublimes. Mais il me semblait aussi qu'il y avait des mystères qui planaient au-dessus de Tibet. Les gens ne savent pas trop s'il était belge ou français. C'est un des rares dessinateurs réputés belges à être né en France. En fait, il était marseillier. Et puis, l'autre grand mystère qui continue de me surprendre, c'est comment un homme seul peut arriver à dessiner 200 albums au cours de sa vie. Et dans des styles tout à fait différents. Il y a « Ship Deal », qui est une série humoristique, qui est passée par un petit peu tous les stades graphiques. Et il y a « Ricochet », qui est une série plutôt réaliste. Et ces deux séries, en fait, il les a poussées de front tout au long de sa carrière pendant 60 ans. Alors, quand on lit l'ouvrage, en fait, c'est quasiment l'histoire de la naissance de la véritable BD franco-belge qu'on a dans cet ouvrage. Peu à peu, vous n'aviez pas l'impression que vous racontiez l'histoire de la franco-belge par Tibet ? C'est exactement ça. En fait, ce qui est passionnant avec Tibet, c'est son travail, évidemment. Et c'est aussi les gens qu'il a côtoyé. C'est quelqu'un qui a très bien dessiné très jeune. Et donc, il a collaboré à des revues comme les héroïques albums, les mythiques héroïques albums. C'est là qu'ont commencé JDM, Thilieu et quelques autres. Et il est entré après au journal Tintin, alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Alors que le journal Tintin avait quelques années d'existence, 2 ou 3 ans d'existence. 5 ans, alors oui. Donc, il est arrivé presque à la création du journal. Et il s'est occupé pendant quelques années, d'abord, il était au studio de dessin. Donc, il s'occupait de faire les cabochons, d'illustrer les contes, etc. Et puis, petit à petit, en bataillant et en proposant de multiples séries, il a pu arriver à placer ses séries, ses propres séries, commencer par Shin Bill et puis Ricochet quelques années plus tard. Alors, dans cet ouvrage, on ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de respect. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur de montrer un peu le respect, aussi bien pour Thibé, l'auteur, mais aussi pour tous les maîtres, entre guillemets, Hergé, que Thibé a rencontrés dans sa vie, tous ses noms illustres. Maintenant, ça fait rêver qu'on voit tous les noms que Thibé a pu rencontrer. Oui, mais quand il en parlait, lui, il en parlait comme de copain avec qui il pouvait bien s'entendre ou se fâcher de temps en temps. D'ailleurs, dans ses interviews, il lui arrive de parler sans prendre de gants de ses rapports avec Hergé. Ils n'étaient pas forcément faciles parce que Hergé était plus âgé que lui. Il était quelqu'un qui était installé, évidemment, dans son journal et dans son métier, alors que lui commençait, et qui suivait d'une main parfois ferme, parfois presque trop ferme, ce que les jeunes faisaient, ce que, par exemple, Thibé pouvait lui montrer. Alors, ce livre est extrêmement riche, que ce soit en planches, que ce soit comme vous le montriez, en interview et de tout ce que Thibé a dit dans sa vie. Comment vous avez travaillé, justement, avec Madame Thibé ? Comment vous avez extrait les parties d'interview qui vous semblaient vraiment importants ? C'est vous-même ou un peu... En fait. Moi, j'ai discuté, bien sûr, avec Nicole et avec Bibi. Et après, je me suis vraiment imprégné de ces interviews. Je les ai lues, relues plein plein de fois jusqu'à pouvoir, en fait, les restituer de telle manière qu'elles tombent juste dans le livre, quoi. Voilà. Il y avait suffisamment de matière pour nourrir tout ça. Et Madame Thibé, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure, justement, sur votre mari, sur ce, pour nous, ce personnage mythique ? La qualité de ce qu'il faisait, parce que j'ai vu les livres précédents. Ouh là, ça, j'en ai bien sur Thibé ! Voilà, parce que c'était vraiment très beau tout ce qu'il avait fait avant. Alors, quand on voit la vie de Thibé, c'est, comme on le disait, c'est l'histoire de la franco-belge. Comment, vous, vous avez vécu ce phénomène ? Maintenant, est-ce que vous vous dites, je suis, je fais partie de l'histoire de la grande BD franco-belge ? Moi, non. Moi, je dessine pas. Mais bon, il faut toujours quelqu'un qui aide un auteur. Donc, forcément, je suis un peu dans le coup. Mais moi, j'ai pas participé, je dessine pas rien du tout. Non, mais tu travaillais avec lui. Je le soulageais de toutes les stages en kikinante. Il s'est jamais occupé d'une assurance ou d'un truc comme ça. Donc, il pouvait dessiner, 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 dessiner. Et justement, c'est impressionnant. Quand vous évoquiez le nombre de planches que Thibé a réalisé, on a l'impression qu'il passait sa vie à dessiner. Mais il passait sa vie à dessiner. Oui, parce que parfois, des méchantes langues, on dit, oh, il dessinait vite pour en avoir fait autant. Non, il dessinait pas vite, il dessinait tout le temps. Et vous, comment vous... Parce qu'on n'imagine pas souvent, justement, le rapport de la famille de l'auteur, un auteur qui passe sa vie à dessiner. Comment vous, vous viviez ce phénomène d'avoir un mari qui est tout le temps sur le dessin ? Eh bien, il y a beaucoup de couples avec le dessinateur qui tiennent pas à cause de ça, parce qu'ils veulent rien faire d'autre. Et moi, par miracle, je me suis soumise à ça. Soumise, c'est même pas le mot. Adapté. Adapté. Je me suis adapté à ça, et j'avais mes activités aussi, et on se complétait très bien. Et je m'ai pas mis de bâtons dans les roues pour qu'ils travaillent beaucoup, comme ils voulaient. Alors, à travers ce livre, on a souvent un Thibé très, très joyeux, farceur, qui même parfois on a évoqué certaines farces qui pouvaient mal tourner quand il arrive avec une édition presque. Et il voit son éditeur qui ne comprend pas pourquoi il arrive. C'est vraiment le personnage tel qu'il était dans la réalité. Mais il a encore fait ça après, parce qu'il a fait ça avec Raymond Leblanc, présenté son album, mais c'était pour lui qu'il faisait ça. Et puis, alors, il l'a montré aux Perles Blancs, pensons pas qu'il allait être trompé par la présentation. Mais après, quand il a écrit des romans, il a aussi voulu faire ça. Moi, je trouvais ça embêtant comme tout, parce qu'il voulait calibrer ses pages. Il voulait, et c'était évidemment moi qui étais à l'ordinateur, donc il voulait que tout soit calibré comme si ça durait un temps fou, pour le présenter comme s'il était déjà un livre. Si on le donne à éditer quelque part, c'est le travail de l'éditeur. Non, il voulait déjà que ça ressemble. Donc, c'était un truc à lui, ça. Au début, on voit les relations avec Hergé, un Hergé souvent très rigoureux, même parfois cinglant, même s'il donne toujours un espoir en disant que c'est toujours mieux, mais je refuse même si c'est bien. Comment vous vivez, Tibet, en fait, ce genre de remarque du Hergé ? Vous, quand vous le voyez revenir avec une planche refusée par Hergé, il était un peu dépité ? Ça, c'est quand il s'est touché. Voilà, mais... C'est-à-dire, j'étais pas encore dans sa vie à ce moment-là, mais il me l'a raconté, il me l'a beaucoup raconté, et c'était difficile à encaisser, évidemment. Mais à l'époque, Hergé était le seul qui avait réussi à avoir une notoriété pareille, donc il croyait qu'il avait la parole sacrée et que tout ce que lui disait était juste. Et puis il a été confronté à Astérix après. Et là, il a dû se remettre en question, évidemment, parce qu'Astérix avait passé de loin. Alors, c'est vrai qu'on parle d'Astérix, d'ailleurs, vous le rappelez, qui est plus jeune que les personnages de Tibet. Il y a aussi un point commun, en particulier entre Ricochet et Astérix, c'est que malgré le départ des auteurs historiques, il continue à vivre. Pour vous, de voir, par exemple, le nouveau Ricochet, quelle impression ça vous donne quand vous voyez maintenant un premier tome d'un nouveau Ricochet ? Et vous dites, c'est bien, c'est la suite ? Ou bien, bon... Juste avant, comme on parlait d'Astérix, on peut dire un petit mot d'Uderzo. Un des très grands plaisir que j'ai eu sur ce livre, c'est de pouvoir obtenir une préface et quelques entretiens avec Uderzo, qui parlent de Tibet comme d'un frère. On sent vraiment qu'il y avait énormément de complicité et d'affection entre les deux. Et le texte qu'il nous a fait est vraiment un texte très sympa, une belle ouverture pour le livre. Tout à fait. Je ne sais plus ce qu'on me demandait, bon... C'était parfois au fait que, malgré le départ de Tibet, le fait que Ricochet revienne, comment vous voyez ce... Il y a eu, c'est sorti après, il est décédé il y a presque six ans maintenant. Donc, il n'est pas sorti tout de suite. Et au début, il y avait des essais, des approches pour faire, un peu comme l'a fait Astérix, une espèce de coquet-collé, de choses qui ressemblent. Et là, on s'est planté, ça ne marchait pas. Et puis, tout à coup, il y a eu Zydrou qui est apparu, à qui on a confié un one-shot. Et pour un one-shot, on n'est pas obligé d'avoir une ressemblance, d'avoir... Ça peut être une caricature de l'histoire, etc. Donc, ils étaient libres comme tout. C'est Zydrou qui a amené Van Linde, le dessinateur. Et le scénario, on sent que Zydrou a été nourri à Ricochet dans son enfance. Il connaît tout par cœur et il ressasse des morceaux de partout. Et il a donné un ton tout à fait nouveau à ce scénario. Et Van Linde s'est bien adapté. Et donc, ça nous a étonné et plu. Mais ce n'est pas du copier-coller ou de Ricochet par Tibet. Et quand on voit cet ouvrage, on se pose une question. C'est, d'après vous, comment Tibet aurait réagi en découvrant ce véritable tome magnifique sur lui ? C'est ce que je me suis demandé. J'en parle un peu dans le texte d'ouverture. C'est-à-dire qu'on avait évoqué l'idée d'un livre en 2008. Je pense que le livre aurait été très différent de ce qu'il est maintenant s'il avait été là. Voilà, maintenant sur le livre tel qu'il est maintenant, je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. J'espère que ça lui aurait continué. Je pense qu'il l'aurait apprécié. Apprécié, sûrement. Il l'aurait apprécié. Mais comme c'était quelqu'un d'assez modeste, sa première réaction, c'est enfin faire quelque chose... Tout ça sur moi ? Tout ça sur moi, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ça, ça aurait été sa première réaction. Ensuite, en découvrant l'ouvrage, il aurait été subjugué. Le ton aurait été probablement... Tu sais que quand il a lu La fereur de rire, il a tourné la dernière page, il s'est mis à pleurer. En disant que c'est court une vie. C'est fou, hein ? Il aurait certainement rajouté quelques blagues et tout s'il est là. Il y a l'ouvrage, et comme on disait maintenant, il y a l'exposition actuellement à la Galerie Magenne. Comment s'est fait le choix ? Parce que quand on voit la quantité de planches possibles, comment vous avez pu faire le choix pour les planches qui sont affichées, à la fois des planches, des BD, mais aussi des caricatures ? J'étais le premier à découvrir le côté caricatural. Le choix pour le livre, en fait, c'est moi qui m'en suis occupé. En fait, j'ai passé quelques jours chez Nicole, qui m'a permis d'aller fouiller tous les tiroirs, etc. Donc j'ai essayé de choisir sur toutes ces années-là, sur 50 ou 60 ans de carrière, des planches plutôt différentes, plutôt emblématiques et plutôt qui... Qui te plaisaient aussi. Qui me plaisaient aussi, bien sûr. Et pour l'exposition, là, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est l'éditeur du livre, Daniel Magenne, qui est également galeriste, qui, lui, a fait un choix de planches et d'illustrations aussi, qui ne correspond pas forcément à ce qui est dans le livre. C'est une priorité absolue. Tout à fait. La preuve, c'est que la préface a été faite par Udirzo, qui l'a connu dans les années 50, et la postface a été faite par son grand complice du château, avec qui il a collaboré toute sa vie. Et moi, je ne connais pas d'autres exemples personnellement d'un couple dessinateur-scénariste qui aient travaillé ensemble aussi longtemps. C'est un cas unique, à mon avis. Ils se sont rencontrés dans les années 40, dans le studio de Tena Serrali, qui dessinaient les planches pour le journal Bravo. Et ils ont collaboré ensemble de 1940 jusqu'à 2010. Et du château nous a fait le plaisir de faire un texte magnifique aussi, qui termine le livre. Alors maintenant que, je vais revenir un peu à Vincent Audin, maintenant que vous avez fait Tibet, que vous avez fait Thieu, on se demande qui peut vous donner envie de continuer ? Quel pourrait être l'auteur de BD qui vous donnerait envie de faire un ouvrage comparable à cela ? Il y en a quelques-uns. Là, c'était intéressant parce que c'est un dessinateur qui a commencé dans les années 40, et qui a travaillé assez tard. D'ailleurs, on voit dans les caricatures, il y a des caricatures qui datent des années 60, de gens dont on ne se souvient pas forcément. Et ça va jusqu'à Benoît Poulvord, Djamal, etc. Donc là, il y a toute une partie presque historique de la bande dessinée. Et s'il devait y avoir d'autres livres comme ça, il y a des contacts en cours, il y a des projets, rien de définitif pour l'instant. Mais voilà, je pense que c'est une série qui va continuer, c'est une collection qui va rester vivante. Et vous, quand vous voyez ce genre d'ouvrage, vous vous dites, bon, on a tout dit ? Ou vous vous dites, allez, il y en a encore plein à dire sur Tibet, qu'on cache encore un peu, qu'il pourrait encore être révélé ? Il s'est concentré sur le début aussi, sur les anciens trucs. Moi, j'aime beaucoup la suite, donc il y a encore de la matière. Qu'est-ce que vous aimeriez voir quand vous dites, alors ça, j'aimerais que quelqu'un s'intéresse à telle oeuvre, telle partie de la vie de Tibet ? Par exemple, en Shikbil, il s'est beaucoup apesanté sur le graphisme. Mais il y a une chose qui, moi, me plaît beaucoup, c'est toute la partie où Tibet a travaillé sans scénariste à la fin, et où c'est du Tibet pur. Et là, au point de vue humour, ça dépasse tout. Donc, les derniers Shikbil, moi, j'aime bien, vraiment beaucoup.